Et justement, quelques heures plus tôt, dernière sortie réussie pour les aigles du Mali pour leur ultime test avant la Cannes 2023 devant ce jouet en Côte d'Ivoire. En 2024, les hommes d'Éric Sécouchel ont étrié la Guinée-Bissau 6-8 à 2 au stade du 26 mars devant leurs supporters grandement massés dans les gradins. Beaucoup de fébrilité défensive en première partie et de totale maîtrise en seconde. Bref, c'est une sélection malienne à double visage qu'on a retrouvée. Voyons tout ça avec FAMOURI JOURTI. Les aigles du Mali se sont imposés par 6 buts à 2 face au Dirtus de Guinée-Bissau. C'était ce samedi au stade du 26 mars en match amical de préparation pour la Cannes 2023. Les nôtres entendent bien la partie en marquant deux buts dès le premier quart d'heure. Youssouf Njakate, 6e minute, servi par Lassana Koulibaly. Ensuite, le passeur se transforme en buteur à la 15e minute. Alors qu'on s'attend à une soirée tranquille pour eux, les hommes d'Éric Sécouchel déchantent lorsque Mama Baldé réduit le score pour les Dirtus en profitant d'une erreur défensive, 37e minute. Puis, Bubakar Kiki Kouyate sort dans la foulée sur blessure remplacée par Siku Njakate. Après un bon travail d'Iv Busuma, Kamuru Doumbia redonne deux buts d'avance au sien, 3-1, 41e minute. Mais Carlos Mane lui répond aussitôt à la 42e minute. 3-2 pour le Mali à la pause. Le second acte se révèle en revanche totalement en faveur des aigles. Siku Njakate marque d'abord sur un service des nénés d'Orgelès, 68e minute pour le 4-2. Puis, Falai Sako inscrit le 5e but du Mali, 10 minutes après le 4e. La Cine Sinairo sur une nouvelle passe décisive de Néné d'Orgelès, 85e minute, parachève le festival offensif des aigles du Mali. 6-2, score final. On doit finir à 6-0, mais pas à 6-2. Donc on a pris deux buts. Ça serait évitable. C'est pas deux buts qu'on prend. Un joueur qui a rublé tout le monde et il me fera pas 30 minutes en pleine lunette. Là, la casquette et on dit bravo. Là, non, c'est deux buts évitables. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit très mauvaises choses parce qu'il y a deux buts. Voilà, et comme c'est entre guillemets, un petit peu récurrent, centre-afrique, on a eu le même. Donc voilà, c'est juste que je dis ça après, encore une fois, je vais le répéter. Comme ça, il n'y aura pas d'interprétation au niveau de mes joueurs et de vous. Je suis quand même très, très, très satisfait de la victoire à Bamago avant la compétition. Voilà les aigles du Mali, lancés avant leur premier match à la Cannes le 16 janvier contre l'Afrique du Sud. De son côté, la Guinée-Bissau devra faire mieux dans tout juste une semaine face au pays haute, la Côte d'Ivoire, lors du match d'ouverture.